Salut Vogue, ici Niki Doll et je suis prête à vous montrer ce qu'il y a dans mon sac. J'ai toujours un sac avec moi parce que je voyage énormément et il faut savoir qu'en tant que drag queen et performeur en général, j'ai tout plein de choses que je dois amener avec moi. Alors déjà pour commencer, je vais vous parler de mon sac. C'est un sac qui me tient quand même à cœur parce que quand j'étais la première française à représenter notre beau pays dans la saison 12 de RuPaul's Drag Race, j'ai eu quelques cadeaux par de belles maisons de couture dont l'un qui est ce sac par l'Anvin mais il a aussi énormément d'espace ce qui est un drag queen dream. Alors donc le premier produit que je veux vous montrer, c'est un parfum qui me tient très à cœur. C'est Habit Rouge de Guerlain. Il faut savoir que c'est le parfum que mon grand-père portait et du coup c'est une odeur qui est très spéciale dans notre famille et je le porte principalement quand je suis en homme mais ça m'arrive aussi de le porter en femme parce que déjà ma mère le portait donc ça me rappelle ma maman et mon enfance. Alors déjà avant de me montrer le deuxième produit, je vais d'abord un peu me révéler à vous. Je vais enlever ça et je vais enlever ça. Alors le deuxième produit que j'ai, c'est mon soin pour le visage préféré. En fait c'est un sérum qui me permet vraiment de transformer mon visage. J'utilise le 111 Skin de Harley Saint London et c'est vraiment un produit qui est super et je l'adore, je ne peux pas en passer. Girl. Ok. On passe notre temps à manger dehors, à avoir un rendez-vous pro, donc avoir des manteaux, c'est toujours un must. Alors j'ai toujours une paire de lunettes dans mon sac parce qu'on ne sait jamais combien de temps je vais devoir attendre à l'extérieur. J'ai toujours besoin d'avoir une sorte de petit remontant avec moi et du coup j'ai toujours une barre de céréales dans mon sac pour pouvoir manger quelque chose de healthy et je vais sûrement la manger après cette vidéo. Alors je suis sûr que vous vous demandez, mais attends elle est drag queen, elle n'a pas de make-up dans son sac ? Et bien figurez-vous que si j'ai une petite pochette de make-up qui me permet de voyager et d'être prête face à tous les éléments. J'ai une palette pour le visage, j'ai un fond de teint pour le visage, pouvoir me repoudrer le nez si j'ai besoin. J'ai évidemment un pinceau. J'ai une colle pour les fossiles parce que oui les filles, tout peut arriver avec l'humidité, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et ensuite j'ai un gloss parce qu'il faut toujours être prête à se reglosser les lèvres. Des airpods, en fait tout simplement parce que j'adore pouvoir écouter ma musique préférée. Le prochain objet que je vais vous montrer, c'est un objet qui est quand même assez important pour moi parce que c'est un porte-bonheur. C'est un collier que ma maman m'a offert quand j'avais l'âge de 12 ans. J'ai vécu les moments les plus difficiles de ma jeunesse en tant qu'étudiant à Paris, mais aussi les plus beaux et je le portais au cou tous les jours religieusement. Et du coup je le mets maintenant dans mon sac pour me rappeler d'où je viens et où je vais. Alors le prochain objet, c'est tout simplement un miroir de poche parce qu'on a toujours besoin de se repoudrer le nez. Ça vient de Danisa Myricks qui est une de mes maquilleuses que j'adore et c'est super compact et pratique. Alors maintenant j'ai autre chose dans mon sac qui est un peu moins édito, un peu moins mode, un peu moins vogue, mais ça définit au moins 50% de mon temps ma Nintendo Switch parce que je suis une grosse nerd et j'adore les jeux vidéo, je m'inspire énormément de jeux fantastiques and I'm not even sorry about it, so. Maintenant toute drag queen qui se respecte a forcément soit un soutien-gorge qui explose, soit une tenue qui a besoin d'être recousue et donc pour cela j'ai toujours sur moi des épingles à nourrice parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver et il faut toujours sauver la face. S'il y a un show, the show must go on, so these ones are my besties. Elles vont me tuer en ayant des photos d'elles, mais bon. Mais c'est une photo de ma maman et ma petite soeur. Ma petite soeur avait je pense 6 ou 7 ans sur cette photo et ça c'est une photo de ma mère et moi quand on est parti faire un voyage humanitaire en Inde et ça a été l'un des voyages les plus touchants que j'ai fait depuis que je suis né. En sachant que c'était la première fois qu'on faisait un voyage que tous les deux. Donc voilà, je t'aime à ma main. Et ensuite, comme toute personne qui est membre actif de la société, on a des cartes de crédit, on a une carte de métro. Ensuite, ce que j'ai dans mon sac, ça me permet en fait de me rappeler tout ce que j'ai essayé de faire pendant la pandémie. C'est un pin ce que j'ai fait avec la tenue que j'ai porté quand je me suis fait éliminer dans l'émission. Et à chaque fois que je le regarde, en fait, j'essaie de me rappeler l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai eu l'impression que tous mes rêves se sont écroulés. Mais il me permet vraiment de me secouer à chaque fois que j'ai un moment de remous et ça me permet de me relancer. Donc une bonne piqueur de rappel. Et évidemment, je suis né en 91, je suis un enfant d'Internet et je suis tout le temps, tout le temps, sur mon téléphone. Donc sur mon téléphone, je peux avoir accès à mes emails, à mes amis, à mes playlists, à mes podcasts, à mes fans, à mes followers, à vous. Je ne pourrai jamais me passer de ça. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai l'air dénudé, j'ai l'air un peu sexy, mais j'ai hyper chaud tout le temps, d'accord ? Être drague, c'est vraiment pas pratique du tout. Donc ce que j'ai trouvé, et ça par contre, ça ne rentre pas dans mon sac, mais c'est souvent autour de mon cou, c'est un ventilateur électrique portable que du coup, je peux mettre à n'importe quel moment si j'ai chaud. Donc ça va faire un petit bruit. Magique, et je n'ai même pas un DJ, je suis juste cool comme ça, cool comme ça, cool et cold. Vous voyez ce que j'ai fait ? Je suis comme une comédie-queine. Bonjour les amis, je m'appelle Nicky Doll, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Vogue.